coucou on se retrouve aujourd'hui sur mon plan de travail directement parce que j'ai envie de faire un petit peu de fimo voilà dans mon dernier hall action vous avez vu que j'ai pris des petits paquets de fimo c'est pas la fimo c'est la pâte polymère voilà fimo c'est une marque donc j'ai pris de la pâte polymère de chez action c'est de la marque deco time je suis parfois pas hyper fan de cette pâte mais là j'avais envie de faire un petit test et du coup je le fais avec vous alors j'avais ramené bien sûr que je ne l'ai pas j'avais ramené mon papier alu attendez je vais le chercher donc voilà j'ai été chercher mon papier alu et j'ai mis un peu de lumière pourtant on est en pleine journée il est 16 à 18 heures mais je trouvais que c'était un peu sombre sur mon plan de travail donc on en est là je vois c'est passionnant mon papier alu on va faire bien évidemment comme je pense que vous l'aurez vu dans la miniature et le titre si toutefois vous voyez cette vidéo si c'est pas raté on va faire une petite citrouille voilà donc je prends déjà un morceau sapie alu au pif et je vais faire une boule ça me paraît bien grosse ça me paraît bien une boule alors ça a l'air facile quand on voit les tic toc ils font des boules en deux temps trois mouvements croyez moi c'est pas si facile que ça je vais je vais la malaxer la première elle était grosse comme ça j'en ai repris une un peu plus petite et j'ai essayé voyez de faire un peu comme j'ai pu pour faire une boulette voilà donc on va prendre la fimo la plus orange foncée la fimo la pâte polymère et on va la malaxer alors normalement ça accroche un peu normalement elle est pas trop difficile à malaxer celle de chaque action mais des fois alors la vraie fimo par contre des fois il ya des fois où ça va il ya des fois où ça va pas ça dépend si dans le magasin où vous achetez cette fameuse fimo si ça fait longtemps qu'ils ont en stock ou pas donc là pour la bien la travailler il faut la ramollir et il n'y a pas 36 solutions pour la ramollir il faut la malaxer voilà des fois ça peut prendre un peu de temps donc je malaxe hop je fais des ronds je fais des boudins en fait je la en gros je la je la détends quoi voyez et encore alors pourtant il fait chaud c'est beaucoup plus facile de faire la fimo quand il fait chaud parce que la pâte elle se détend davantage que j'allais prendre ça comme rouleau non ce n'est pas ça voilà on va voir ce que ça donne alors je vais essayer il en faut quand même un bon petit paquet pour pour faire faire le tour ce que je veux pas que ça soit trop fin non plus parce que ça va pas tenir alors là j'étale mais je vais la remalaxer c'est juste pour la détendre comme je vous ai dit moi j'aimais bien quand je faisais beaucoup 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 de fimo pendant moi j'en ai fait énormément il ya une période où c'était très à la mode hop eh bien j'aime bien faire ça en regardant la télé en regardant une série en regardant un truc ça ça détend enfin moi je trouvais que ça détend ça me détendait hop je vais la replier en deux comme ça ça va me faire un carré enfin un carré oui on s'entend bien alors maintenant le problème c'est est ce que mon nouveau four va le supporter alors avant qu'on pose la question oui je fais cuire ma fimo dans mon four ordinaire j'en fais pas des cantines des quantités astronomiques je fais une création de temps en temps donc ça va et même à l'époque à j'ai une période si j'avais un deuxième four mais la plupart du temps à l'époque où je faisais beaucoup de fimo je n'avais qu'un four et je suis toujours là voilà après si vous faites si vous en faites tous les jours tous les jours des grosses quantités et tout voilà moi de temps en temps je fais un bébé en fimo un truc comme ça mais je sais pas cinquante mille trucs en fimo quoi voilà donc on en est là j'ai pris le pain entier je sais pas c'est des pains de combien ça doit être marqué je pense quelque part comme je vois bon bah écoute il n'y a pas autre chose d'écrit et bien dites moi excusez moi il n'y a pas écrit mais il n'y a pas grand chose niveau grammage il n'y a pas grand chose bon bref c'est pas bon je prends ma petite boule de papier alu voilà en même temps comme je l'ai bien serré je me demande comment je vais faire pour la sortir après oui ça c'est une bonne question peut-être j'aurais pas dû la serrer aussi fort que ça parce qu'après je pourrais pas la défaire je vais recommencer je prends un morceau plus petit je vais essayer de la serrer sans trop la serrer voyez comme ça je pourrais tirer dessus et encore là je pense que j'en ai pris trop oulala je vais y arriver ou pas qu'est ce que vous en pensez je vais y arriver donc là j'essaye de l'arrondir un peu ouais ça devrait le faire bon j'en ai encore jamais fait j'ai pas testé mais j'ai ma petite idée hop donc ce que je vais venir faire c'est que je vais venir envelopper ma boulette voilà hop après c'est pas hyper rond non plus en même temps des fois des vieilles citrouilles qui sont pas qui sont pas très très ronde attendez je vais essayer d'aplatir un peu les morceaux qui ressortent hop et je viens enrouler ma boulette donc là c'est pas jojo et c'est pas grave hop j'enlève l'excédent je pense que je peux en enlever encore un peu hop et je viens essayer de d'unifier tout ça voyez non mais c'est pas mal on dirait un gros loup click pas et on Scheu on essaye d'enlever toutes toutes les traces et c'est là qu'on va rigoler ou pas donc mon idée c'est je vais prendre ça c'est de faire une citrouille on est d'accord donc une citrouille hop il ya le dessus là voilà pardon et je viens faire mes traits pour marquer faire comme si c'était une vraie citrouille le socle on s'en fout un peu parce qu'on verra pas hop hop de l'autre côté aussi je fais les marquages de la citrouille déjà on a ça c'est pas trop mal il y aura presque un ballon voilà et je vais essayer ça c'est pas gagné de faire vous savez les citrouilles sculptées voilà ça je viens enlever toute la pâte en trop qui est dans l'oeil l'oeil sculpté de la citrouille donc là on a un oeil je vais essayer d'en faire un autre alors je suis pas très douée pour les dessins alors là hop donc là le deuxième bon déjà on voit un petit peu la tête se former et c'est là que c'est vraiment drôle alors moi je vais pas faire des espèces de petites dents etc je vais faire faire une bouche normale hop voilà je parle pas là c'est sérieux et vous normalement après quand la fimo sera cuite je pourrais enlever toute la pâte sauf que bah là ça n'est pas facile parce que c'est un tout petit contenant donc je vais m'occuper de creuser en bas donc au niveau du socle je viens enlever toute la partie du bas ah ouais en plus j'ai un peu appuyé donc ça va rentrer dedans on verra bien ce que ça donne à la fin si si j'arrive à enlever si j'arrive à enlever le papier d'alu ou pas voilà on verra qui tente rien n'a rien top ou flop non mais des fois si on tente pas on se dit souvent non je vais pas y arriver tout ça mais du coup si on essaye pas on peut pas savoir donc voilà donc là la citrouille a déjà me plaît bien déjà c'est un bon début je pourrais peut-être essayer ça un peu je vais essayer de le rentrer un peu plus à l'intérieur que ce soit plus facile après de rentrer un peu là le papier alu à l'intérieur en fait l'idée de mettre du papier alu on dirait qu'il y a un appareil dentaire en fait c'est pas plus mal le fait de mettre du papier alu ça vous économise de la pâte parce qu'il n'y a pas à dire la pâte quand même ça coûte un peu cher ou alors ce que vous pouvez faire c'est mettre à l'intérieur une boule de pâte burk alors c'est quoi la pâte burk c'est par exemple tous les petits bouts comme ça ou quand vous faites des mélanges que vous utilisez pas faut pas les jeter faut les garder ces petits morceaux de pâte ça s'appelle la pâte burk vous la gardez comme ça quand vous avez besoin ou de faire des essais ou de faire ou de remplir des intérieurs et ben comme ça vous prenez cette pâte qui à la base était destinée pour la poubelle et comme ça ça vous permet de ça vous permet de d'avoir de la pâte sans utiliser celle que vous aviez avant je vais utiliser mon morceau de papier alu ici et je vais ce que je vais faire c'est que je vais le passer sur ma citrouille comme ça alors pourquoi je fais ça c'est pour lui donner une texture une citrouille c'est pas lisse lisse c'est c'est un peu texturé vous voyez c'est pas c'est pas lisse comme je sais pas quoi hop voilà j'ai un peu peur ma citrouille quand même donc je vais retracer mes traits puisque je n'ai pas pensé à les faire avant ah si je les ai fait j'ai pensé à les faire avant mais fallait pas hop voilà c'est pas si mal quand même on verra après je pense que je vais vraiment galérer pour enlever ça mais on verra bien ensuite bah écoutez on va faire le petit truc là dessus la petite sa petite gueule enfin je sais pas comment dire hop voilà donc là je vais mélanger deux couleurs parce que une ça suffit pas donc j'ai pris un peu de orange foncée et de vert donc je mélange pour que ça fasse une couleur un peu un peu bizarre vous voyez ça fait non faut que je mélange encore c'est pas encore bien la couleur que je voulais on voit trop les deux couleurs je voudrais vraiment que ça soit un peu plus uni quoi hop je mélange voilà une couleur un peu bizarre hop je viens faire un petit boulin que je vais venir mettre au milieu ici alors j'écarte oups j'écarte un petit peu l'ouverture qu'est ce que je pourrais prendre des fois on a des outils mais des fois bon je vais écarter comme c'est pas grave de toute façon je vais là je vais l'appliquer dessus c'est un peu grand je vais la recouper et je viens la placer ici sur le dessus de ma citrouille j'ai la texture riz je sais pas si ça se dit je fais un peu de texture on va dire hop un petit trou là quand même voilà et maintenant je vais faire des petits hop ma mince les petits serpentins il ya toujours des petits machins des petits serpentins sur les citrouilles enfin c'est pas des serpentins c'est des petits petits trucs qu'on dirait un peu des ressorts vous voyez donc hop je vais remplacer un bout là je tourne hop parce que ça va donner au final tu n'as pas voulu tenir mais tu vas tenir quand même les petits boudins je tourne pas trop comment les mettre on dirait qu'il a des couettes non je vais mettre autrement quand même moi je sais pas si c'est pas en trou là ça va mettre un petit peu à l'arrière bon je sais pas j'hésite maintenant du coup laissez ça quand même écoutez je vais faire cuire on verra bien ce que ça donne ils ont dit combien tac 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 10 à 15 minutes à combien instruction 130 voilà 10 à 15 minutes à 130 voilà et après on va se retrouver pour galérer pour enlever ça ça sort du four elle est encore elle était encore un petit peu molle quand j'ai sorti du four mais ça a l'air d'aller donc j'ai sorti mes petites pinces et je vais essayer ça va d'enlever tout le papier alu j'a D'enlever tout le monde il a perdu ma citrouille a perdu une petite fraisette, c'est pas très grave je vous marquerai le temps réel que j'ai passé pour enlever tous les petits morceaux tous les petits morceaux de papier alu, bon il faut s'armer de patience quand même j'ai fait quelques petites boulettes puisqu'il y a des petits morceaux ici et ici qui ont un petit peu un peu pété mais dans l'ensemble je suis très contente de ce que j'ai fait voilà je ne m'attendais pas à un résultat aussi réaliste en fait voilà, donc ma petite citrouille d'Halloween alors je vois un petit peu de brillant dans la bouche ah là c'est qui doit y avoir un petit bout de ah voilà je l'ai eu non non la bouche ah si il y a un petit ah ouais il y en a un tout petit bout là mais bon des fois ah 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 oui je vais l'avoir des fois des fois à vouloir fignoler ouais si je l'ai voilà il y avait le petit bout là je le voyais donc voilà je vais recoller tout simplement mon mon petit morceau là hop attendez je vais mettre un bout de colle une goutte de colle un bout de colle ça ne veut rien dire ah voilà hop ici sur mon sur mon ma serviette je viens ouais j'ai pas beaucoup besoin de beaucoup de de beaucoup de colle voilà j'espère que ça va tenir au pire je mettrai un bout de pistole à colle chaude ouais ça n'a pas l'air de tenir des masses oh bah oui et puis en plus si je suis hors chance c'est encore pire voilà donc moi j'aime bien this is halloween voilà bah écoutez c'était mon petit tuto du jour c'est un peu de fimo ça ne fait pas de mal de temps en temps j'espère que ça vous aura plu attendez je vais mettre là sur mon pot de crème pour que vous voyez bien je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus allez oups ah bah oui bah ça a tenu vous voyez la colle là la colle all purpose bah ça ça tient sur la fimo ouais bon faut pas trop le boulet là il est pas complètement sec mais voilà moi là bah écoutez j'espère que ça vous aura plu à la limite faut en faire un plus gros mais bon après il faut plus de pattes et tout et mettre une petite bougie LED en dessous ça peut être très sympa ça fait comme un photophore mais bon là déjà ça me plaît bien allez je vous laisse qu'est-ce que vous en pensez à plus t'est-ce que vous en pensez t'as-t-ce que vous en pensez t'as-t-ce que vous en pensez t'est-ce que vous en pensez